Le nécrophile, le Serenera, baiser un cadavre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on en dit dans les médias. Foutre au nom. On dit beaucoup de conneries sur la nécrophilie. Je me sens obligé d'acquiffer le tir. Bon, je m'appelle Paul. Bon, on s'en contrebalance, vous me direz. Peut-être bien. Mais comme ça, je trouve que c'est plus convivial, non ? Enfin. Donc, je m'appelle Paul, et mon violon dingue à moi, c'est d'enfiler les cadavres. Mais attention, hein, de beaux cadavres. Je vous vois venir, je vous vois venir. Comment pensez-vous, ce dingue ? Avouez que vous avez utilisé ce mot. Ce dingue pratique la nécrophilie ? Quel monstre ! Que nenni, chère demoiselle. Sachez déjà que mes petites chéries sont toujours consentantes. Et toc. Elles ne me disent jamais non, je vous assure. Sinon, vous pensez bien, je ne me serais jamais permis. Bon. Je ne fais l'amour qu'au plus fraîche, ensuite. Ce qui serait crade, ce serait de se taper un corps bien putréfié, parce que déjà, ça pue. Et puis, tu tapes aussi les verres qui rongent à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment un truc du vicieux. Mais pardon avec l'écrophilie, non, ça, non, non. Ce que je fais, c'est de l'art. Et c'est mieux tout d'abord par un profond sentiment de compassion. Les morts, voyez-vous, personne n'en a rien à cirer. C'est un fait. On les pleurniche deux minutes, histoire de jouer à la comédie, on lâche une petite larme pour épâter la galerie, et puis c'est marre. On les fiche en terre, on se tire fissa en priant pour qu'on ne soit pas le prochain. Osez donc me dire le contraire, hein ? Égoïste. Mais pas moi. Moi, les morts, je les respecte. Je les entretiens. Je les aime. Je leur montre mon affection. Je passe mes journées à les bichonner, à les maquiller, à les parer des mille et un bijoux. Et qu'elles sont belles. Oh, je ne brusque pas les choses notées. Tout doit suivre son cours avec une douceur infinie. D'abord, je leur fais la cour. Je recoule à leurs libides oreilles. Je soupire à leurs bleutés mollets. J'effleure leurs mains glacées. Je leur offre de ma chaleur, et je n'aspire moi-même qu'à leur froideur. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela fait d'embrasser avec quart d'heure, avec la plus cosmique des passions à la bouche. À peine fait-il d'une demoiselle passer dans l'au-delà. Et puis, c'est leur première fois à toutes depuis leur mort. C'est un peu comme si elles étaient vierges. C'est très beau, quand je fais l'amour avec elles. C'est beaucoup plus poétique qu'avec une vivante, où tout n'est que pestilité exacerbée. Là, tout est doux, amoureux, silencieux. Souvent, je filme nos ébats, et je repasse les films en serrant dans mes bras mon amoureuse. On échange quelques regards complices et discrets, pendant que l'excitation gagne progressivement. Et puis ensuite, l'amour... Les gens disent que la nécrophilie est une pratique perverse. De quel droit ? Que savent-ils de la vie, de la mort ou des lois de l'amour ? Que savent-ils, eux qui passent leur temps à tuer, voler, mentir, violer, haïr ? Que savent-ils de ma vie ? Que savent-ils de la vérité ? Mes épouses m'adorent, sinon elles se seraient enfuies. Nous dormons toujours d'un sommeil pur et immaculé. Jamais elles ne se réveillent pour hurler. Jamais cauchemar ne les affleure. Et jamais doute sur la fidélité de mes fleurs. La mort est la plus fidèle les compagne, et à ma manière, je crois leur offrir ce qu'elles n'ont jamais eu de leur vivant. J'aime caresser leur visage à jamais figé dans la douceur. Elles n'y enle jamais. Elles ne tombent jamais malades. La mort ne les saisira plus jamais. Je serai avec elles pour l'éternité, et plus rien ne nous séparera. Vous me croyez maintenant, mademoiselle ? Je vois que le doute parcourt toujours votre œil. Il s'étiolera bientôt, ma chère. Il s'étiole toujours à la fin. Je suis détraqué, disent-ils. Peut-être. C'est peut-être ce qui me sauve d'eux aussi. Et toi, ma tendre, ma douce, tu es morte maintenant. La vie t'a été aspirée par tous les pores de la peau, et jamais, jamais plus tu ne respireras. Alors, laisse-moi approcher mon visage du tiens, prêt, si prêt. Laisse-moi souffler mon air chaud dans la caverne glacée de ta bouche. Laisse-moi réchauffer ton corps perdu. Tu es maintenant corps, et je t'aime de tout mon cœur. Le nécrophile, écrit et lu par Serenera.